Voilà, ça s'appelle Sissou et ça se dort le 19 mars dans un cinéma fait de chez vous, Mme Descôtes. Alors, ce que je voulais vous dire, regarde, c'est qu'au-delà de la dimension comique du film, je vous ai trouvé excellent, et en plus de ça, à certains moments, réellement troublant. Et ça, c'est fort, parce qu'à un moment, on oublie que vous êtes un garçon, vraiment. On vous regarde comme une fille. Alors, vous vous entraînez, non, la promo, ça doit être épouvantable en ce moment. Je ne vais pas me plaindre de ça. Je ne fais pas partie des acteurs français de ma génération qui disent que, putain, il ne faut pas faire de promo à la télé, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, moi, ça ne m'intéresse pas, au contraire. Je veux dire, I have, you know, this... Vous êtes quelqu'un spécial, you know. Je pense que je suis spécial, parce que je suis, you know, il y a le magrèbre. Et vous êtes Gadel Malé. Gadel Malé est un artiste de dimension internationale, mesdames, messieurs. Il a commencé sa carrière au Québec, pratiquement aux États-Unis, on pourrait dire. Au Québec, c'est pas loin. Il n'y avait même pas 6 heures, 6 heures de quart, 1 heure d'avion, mais comme je n'avais pas d'argent à l'époque, c'était 6 heures. Et donc, il a été élevé dans le spectacle. Gadel Malé, mesdames, messieurs. Gadel Malé à Hollywood. Chouchou à Hollywood. Et voilà. Alors, je vais vous faire un peu une question de journaliste, comme ça. Tout à fait. Ça, vous êtes chelant, j'ai déjà dû vous la poser à peu près 500 fois. Je me mets en place. Dites-moi, Gadel, oui, en place. Oui, bonjour. Gros boulot, quand même, épilation, rasage, la gaine pour le ventre plat, les faux seins, la perruque, les talons aiguilles, le maquillage. Dur d'être une femme, Gadel Malé ? Oui, en même temps, je pense que depuis ce film-là, les femmes ont toute mon admiration. Pas mal. Il a toutes les réponses, je veux dire. Je pense que la femme ne se résume pas non plus à des appareils physiques, à des espèces de petites modifications techniques. Je crois que la femme est dans cette sensibilité, une prédisposition à l'émoi. Je comprends que l'on a l'air à le bol de la promo. J'en fais plus ! Mais comment ? Toute la journée, ils racontent ça. Mais je me suis fait épiler. Je me suis fait épiler, oui. Mais tout complet, non ? Pas complet. Pas le maillot. Pas le maillot, juste le maillot faible. Alors, c'est dur d'être une femme, sauf quand c'est vous qui faites l'homme, voilà. Parce que, alors, j'ai lu dans Paris Match un article formidable. Quand on lit ce papier, on a envie de devenir, excusez-moi, votre maîtresse. Oui, oui, oui. J'aime le couple. Kiffer ensemble, voyager ensemble, faire péter un costard, aller au resto, aller acheter des pompes. Kiffer la live, ce qui veut dire en français, priser la vie. Arriver dans un palace, se voir offrir une suite, mettre le peignoir, ne pas cacher sa joie. Je vais vous dire une chose, très sincèrement, avec la notoriété, il nous arrive des trucs. Moi, ça me fait des fois sourire et rigoler et je le kiffe, c'est tout. J'essaye de la jouer, genre, pas trop impressionné devant les mecs, mais c'est génial, quoi. Tu réserves une chambre normale dans un hôtel, on te dit, monsieur Elmaleh, nous vous avons pris une suite. La suite royale, monsieur Elmaleh. La suite royale, si vous voulez bien me suivre, moi, je suis super content. Je vais, je prends le peignoir, les chaussons, je suis à fond, j'ouvre le rideau, je dis à ma meuf, je me suis pas foutu de ta gueule. Non, c'est vrai, je dois dire. Je dois dire que Gat, pour une gonzelle, c'est quand même un bonheur. Ce qu'il aime, c'est lui faire des surprises, la jouer romantique, et puis alors très possessif. Et ça, les femmes adorent ça, qu'on soit possessif avec elles. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Plus personne qui est possessif aujourd'hui. Moi, la petite séparation qui vous erre, un couple, ça me convient pas du tout. Voilà, donc en plus... Le break. Ouais, t'es pas pour le break, toi. Non, je suis pas pour le break. Loin des yeux, loin du cœur en même temps. Ouais, vraiment, vraiment. Faut le savoir. Alors, vous avez beaucoup de succès avec les jolies femmes. Oui, c'est vrai que... Vous êtes un vrai bourreau des cœurs. Non, ça je ne sais pas, enfin je n'arrive... Si, si, on a des images, Gat. Je me rends pas bien compte. On a des images. Ah bon ? Gat, vous voudriez être où à cet instant précis, là, maintenant ? Tout de suite ? Tout de suite, là. Franchement ? Franchement. Sérieusement ? Sérieusement. Sans vous... Non. Sans vous offenser ? Jamais. En train de regarder la télé. Tout le monde en parle ? Tranquille dans mon lien avec ma meuf. Avec un bon... Un bon cigare. Regardez Gad Elmaleh à la télé, ça vous plairait ? Non, pas me regarder, non, non. Regardez un documentaire animalier. Ah ! Cette gazelle qui vit au fond de la... On a ça, nous. On a ça, Gad ? Allez-y. Dans le temps, les gens étaient persuadés qu'il n'y avait pas d'angile de femelles. Qu'il n'y avait que des mâles. Non, en fait, les femelles étaient au large. Bon, arrêtez, ça me rappelle les tournées. Non, ça... Mais vous auriez envie d'embrasser qui ? Euh, qui vous voudriez ? Non, non, attendez, s'il vous plaît. C'est vrai, embrasser une personne de sexe, quel qu'il soit. Oui. Alors là, j'étais en train de m'embarquer dans un truc. Ah, mon ami, tu sais pas comment tu vas t'en sortir ? Eh bien, il faut m'aider, il faut chercher quelque chose. Non, j'ai vu, je suis pas d'accord. Il y a mes femmes qui regardent l'émission. Gad el-Malé ! Gad, ben oui, je sais, oui. Les meilleurs moments ont une fin. Maintenant, je vais voir si vous êtes fidèle, Gad el-Malé. Je vais voir si vous êtes fidèle, Gad el-Malé.